bonjour nous voici maintenant dans notre premier template nous allons effectivement repartir sur le chargement de ces releases tel qu'il vient d'être configuré c'est à dire avec rien alors par défaut il ya des choses qui vous aideront à démarrer ce que l'on va faire nous on va commencer par arrêter ces deux releases là tout de suite donc ce que l'on va faire c'est qu'on va déjà créé les différents users puisque il s'est réalisé un outil collaboratif donc nous avons effectivement en tant que anime créer différents utilisateurs donc avec la licence d'évaluation vous allez voir à 99 donc on va pouvoir effectivement créer un dev dev et on l'appelait dev voilà et puis on peut faire pour symboliser les différentes personnes qui peuvent intervenir dans notre dans notre dans notre élément donc on voit que ici on a différents users qu'on peut ici modifier on quand même un nom voilà donc ils ont des users et des noms qui peuvent être différents donc là en nous utilisons des users locaux on peut effectivement et après connecter que ces réalises à des users externes de manière à pouvoir réutiliser des actifs directories par exemple donc la première chose à faire c'est de créer mon premier on va cliquer ici et on voit qu'on a différents onglet qui sont en plaît trillis ce pattern des livres et d'âge band variable group et team est permis ce qu'on va commencer à créer c'est faire différentes équipes donc on va faire différentes équipes car il y en a qui sont par défauts mais pour notre exemple nous allons faire un truc qui s'appelle team dev voilà on va faire team team test et on va faire team team run voilà donc là j'ai dit mes différentes équipes et dans chaque équipe je vais mettre dev dans dev et puis je mette aussi admin ça permettra de faire des tests plus facilement mais l'idée c'est que on utilise pas le user admin par la suite donc il s'est réalisé et dans hops ici on va mettre hop et excellent rami donc l'idée c'est effectivement d'avoir différentes teams qui vont interagir dans notre processus de réalise et voir des personnes à l'intérieur voilà j'ai mes différentes équipes maintenant ce que je vais faire c'est mon premier template donc mon premier template on va créer mon template et on va dire que mais l'application simple on va vers simple application web on peut dire qu'on va commencer par faire le processus de release d'une application simple donc on va faire create et on ici on va définir le modèle donc le modèle de temps de de release qu'on appelle un template va être découpé en phase donc ça va être dev ça va être par exemple test alors pour l'instant on peut mettre le nom des environnements ou des phases prod et puis on pourrait imaginer un truc qui s'appelle post prod voilà on va mettre des couleurs prod et post prod moins la même couleur qui sont jaunes les tests c'est toujours rouge c'est le dev en bleu et maintenant l'idée c'est de décrire notre processus de release donc le processus de release c'est quelque chose qui a un début et une fin dans le premier périmètre nous allons dire que nous allons dire dès qu'on a fini un cycle de dev un sprint une version quelque chose comme ça on va dire qu'on va notre notre template s'applique et il va aller jusqu'à la mise en production voire le post donc l'idée c'est de décrire sous forme de tâches l'ensemble des actions donc ça peut être lancé le final de l'application on va mettre son nom dollar incollable voilà en version mais voilà ça c'est notre première tâche ensuite de voir déployer la version v en intégration et ensuite prévenir la prod que la version arrive bientôt il va voilà donc là j'ai mis trois tâches qui vont s'exécuter dans cet endroit là celle là puis celle là puis c'est là et ce sont des tâches manuelles si je clique ici je vais avoir l'anatomie d'une première tâche donc de toutes les tâches donc elles ont un titre que l'on vient de mettre on peut en profiter pour décrire l'action se connecter à jenkins et lancer le job dollar app on va dire qu'il ya un nom qui porte le nom de l'application tirer et on peut en profiter l'url c'est http localhost 80 80 voilà on peut mettre des préconditions on peut juste des erreurs de manière avancée gérer des attributs mais des dates de début date de fin des durées estimées et surtout on va assigner cette tâche là aux différentes équipes que l'on a créé donc ici j'ai différentes équipes donc ça va être team dev qui est responsable de cette action là ici on va dire que c'est team dev voilà et bah typiquement on va prévenir team run que c'est eux qui doivent intervenir dans ce process là pour être notifié donc pour être juste une notification mais en tout cas s'ils font partie du processus on peut continuer notre process en disant que maintenant il va falloir déployer l'application en test donc ici je vais dupliquer ma tâche dire que je le mets ici en test voilà par contre ça va être l'équipe team run qui est en charge de cette action là et puis après il va faire faire des tests de perf faire des tests de l'intégration voilà donc on met effectivement est différente et je vais affecter ces différentes tâches au l'équipe test donc l'idée c'est vraiment de décrire l'ensemble du processus qui fait quoi quand comment voilà un peu quand même finir en production donc on va déployer ici en production voilà voilà on prend toujours par l'équipe de rhône et puis ici je pourrais avoir un go no go no go voilà que je vais mettre juste avant et puis après ça peut être en post prod surveiller que la version tourne correctement voilà donc ça on va mettre ça à l'équipe rhône voilà et puis ici fermer les et il ira livrer voilà que l'on va affecter au dev donc on voit que définir son pipeline c'est commencer par faire une petite enquête et de retrouver effectivement qu'est ce qui se passe lorsqu'on veut finalement libérer un développement un commit un ensemble de fonctionnalités et quel est le cycle et quelles sont les différentes actions que j'ai besoin de faire pour emmener cette version jusqu'en production voire en post production nous verrons dans une prochaine démo comment on peut exécuter ce temps pour que les gens soient les différents et qu'on veut bon 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 bon